Le moyen sûr et approprié d'entrer sur une autoroute et de sortir d'une autoroute, nous allons donc changer de voie ici. Nous allons continuer jusqu'à la voie de jonction sur l'autoroute, donc cette partie de l'entrée est l'endroit où vous devrez peut-être céder le passage à la circulation. Nous allons donc ralentir un peu une fois passé ce point, nous entrons dans l'accélération et nous commençons à prendre de la vitesse. Maintenant, la bonne façon d'entrer est de prendre votre vitesse sur la voie d'accélération, donc pas sur l'autoroute, donc vous prenez votre vitesse jusqu'à la limite de vitesse de l'autoroute dans ce cas et de 100 km à l'heure, donc nous accélérons ici. Accélérez la vitesse à 100 km à l'heure. Ainsi, lorsque nous entrons sur l'autoroute, nous savons que nous pouvons nous fondre dans le reste de la circulation en respectant la limite de vitesse et que c'est la manière la plus appropriée et la plus sûre d'entrer sur une autoroute. Donc, vous voulez vous assurer de vérifier vos rétroviseurs, vérifiez votre rétroviseur pour un écart dans la circulation avant de changer de voie sur l'autoroute, vous faites la limite de vitesse de 100. Vous indiquez le contrôle avant d'entrer et nous sommes sur l'autoroute et c'est une bonne façon d'entrer sur une autoroute. Donc, après avoir pénétré sur l'autoroute en toute sécurité après avoir fusionné avec l'autoroute, vous vous fondez dans le reste de la circulation en toute sécurité maintenant, ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez bien vous concentrer. Du moins si pas plus de 100 à 150 mètres devant vous ou 12 à 15 secondes d'avance, les choses se passent beaucoup plus vite. Lorsque vous êtes sur l'autoroute, vous savez que la circulation est beaucoup plus rapide, donc les choses se passent plus vite. Donc, vous avez même besoin de plus de temps pour être en mesure de prévoir ou de vous adapter aux choses qui se passent devant vous. Il est donc important de vous garder bien en avance dans votre contrôle de vitesse. Souvent, vous savez que vous souhaitez maintenir une vitesse plus élevée. Vous conduisez pour marquer l'autoroute dans des conditions de conduite idéales, on va parler un peu de la sortie et d'une autoroute en toute sécurité. Il est très important d'indiquer au moins 100 mètres avant la voie de sortie ou de lever le pied de la pédale d'accélérateur, il est très important de rester en sécurité. Vous ne voulez pas ralentir la circulation derrière vous sur l'autoroute. Assurez-vous donc que vous êtes hors de l'autoroute sur la voie d'accélération ou sur la XLE avant de lever le pied de l'accélérateur afin de mettre votre bon signal. Nous acceptons d'abord de ne pas lever le pied de la pédale d'accélérateur, mais ensuite vous accélérez jusqu'à ce que vous soyez complètement hors de l'autoroute, maintenant vous pouvez relâcher la pédale d'accélérateur maintenant. Vous avez des panneaux jaunes vous indiquant 42 dollars de l'heure de plus. Vitesse maintenant, il ne recommande pas de vitesse, ce n'est toujours pas vraiment 40 km à l'heure de toute façon, donc vous ralentissez dans la voie de décélération de sortie en fait et c'est la bonne façon d'accepter une autoroute.